Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commencera leur quête, la quête des cristaux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible, l'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là ? Tu sais très bien que tant qu'on a ses marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Allez, on y va. T'en T'inconnes pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. C'est par ici. Suis-moi. Il faut pas perdre de temps. Ça va bientôt être un peau merdier. Merde ! Il faudrait se bouger ! On arrive juste à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sans-de-rouille ne connaissent pas la peur. Parti comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Aux portes ! Allez, vite ! Qu'est-ce que ça signifie ? Vous refusez ? Nous sommes alliés ! Valud se doit de nous aider ! Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Oui. ... ... ... Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée ? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas ? Vous vous en sortirez. Et puis... Votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non ? Mais d'après nos espions, le royaume d'Opher dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle... ...la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il n'en reste que moi. Revenez ! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au verponnant. C'est fini pour eux. Père, tu es une chose de la poignée. Je t'ai dit qu'ils sont de la poignée. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Heu ! Bédicta ! Oh, prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. Tu es un vrai fou, toi. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. C'est le bon moment. Non, 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 non. Dorian, non, 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 non. D'accord. C'est un point à l'affection. Et qu'on suit le plan ? Affirmatif. Passe devant. Attendez. C'est pas normal. Titan. Les Dalmecs devaient en avoir marbre à se faire massacrer. On dirait que les sangrouilles sont pas en reste. On bouge. On bouge. On bouge. Les! On bouge. On bouge. On bouge. C'est parti. Ah! Oui, on bouge. Elle nonavilion. L'game Ça dit. C'est parti ! Attention ! On n'a pas le temps de traîner, Wyvern ! Bouge ! Bordel ! Par ici ! Ils sont partis pour tout casser ! C'est parti ! Merde ! Merde ! Merde ! Allez, suis-moi, Wyvern ! Reste pas pour tes lardes ! Reste pas pour tes lardes ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Bordel ! Wyvern ! Wyvern ! Reprends-toi, Wyvern ! Tu sais qu'on a une mission à finir ! C'est parti ! Mouh ! Merde ! Mouh ! Tant n'aie ! Mouh ! C'est parti ! C'est fini ? Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai ? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Alors, regarde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein ? On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. Excellent ! Allez ! Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie ? Fénix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive ! Montre-moi tes sorts de feu ! Magnifique ! Magnifique ! Bien joué. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloge, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de... ta défense ? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Est-ce que tu vas arriver à éviter ça ? Oh là ! Super bestie ! Je ne te savais pas si agile. C'était formidable ! Bien. N'oublie pas, Clive. Tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai ? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phénix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends. Tu as tout compris. Il faut que tu trouves la faille. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique, et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense... Tu n'es pas un peu fatigué ? Tu devrais te soigner. Tu ne peux pas... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment Assez d'échauffement, on va passer au test Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches Je n'attendais que ça Enfin un combat sérieux, en garde Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le A vos ordres, maître Allez, jeune homme Maintenant, passe à l'attaque Vas-y ! Je sais que tu vas arriver à le battre Je vais y arriver, Clive Continue, Clive Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause ? A vos postes ! Choucha. Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois ? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour. Père est revenu. Majesté, voyons. Ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Chers sujets, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sortie sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général. J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phénix. Suivons-les. ensuite. J'arrive. C'est parti. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère ? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Silence, Talgor. Mais arrête ! Du calme ! Ce sera un allié de Thaï plus tard. Père ! Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passons à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, père. Majesté. Maintenant, rompez ! Maintenant, rompez ! Talgor ! J'ai un poteur, j'ai un poteur. Tu as un poteur, qui est le plus excellent. Je pense qu'on sait pas, Clive. Lorsque j'ai un poteur, j'ai un poteur. Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Viens. Est-ce que la guerre arrive ? J'en ai bien peur. Je dois parler avec père. J'en ai bien peur. Votre pomme. Pardon, Seigneur Rossville. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune, Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? On a l'a dit qu'il est grand temps qu'il y a plus qu'il est grand temps qu'ilarda en mon avis. Je ne vois pas ce qu'il y a plus d'être. Un sol avec lui, il est grand temps qu'il y a plus longtemps. C'est grand temps qu'il y a plus de la vie. C'est grand temps qu'il y a plus de cette vie. Mais c'est grand temps qu'il ne veut pas faire de la vie. Il est grand temps qu'il y a plus d'une autre vie, par exemple, est un temps qu'il se dépasse. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre, au nom du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but ? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. , je m'ai dit, moi. Je suis très impressionné. Je ne sais pas. Je suis très impressionnis moins de chagrin. Oui, je suis plus impressionnante. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je sais pas comment. Le problème, je sais pas. Pour temples, je sais pas qu'il y a une pire. Ah, je sais pas, je sais pas, mais je sais pas. Elle est déjà parce que j'ai de toi, je sais pas. Je sais pas. 5 et tu comptes emmener joshua c'est l'héritier du sang des rossfield tu le sais je ne l'emmène pas par choix tu peux me croire notre coutume veut que nous nous rendions au fort phoenix avant de partir en guerre nous l'avons toujours suivi or seul l'émissaire de phoenix peut remplir ce rôle c'est pourquoi je l'emmène au diable la coutume ton fils est malade inutile de me le rappeler mais c'est avant tout l'émissaire de phoenix le futur archiduc tu sais il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie elwin ne t'en fais pas clive veillera sur lui en parlant de lui même s'il sait se battre il reste un garçon de 15 ans soit moins sévère avec lui en tant qu'aîné il aurait dû incarner phoenix mais ce n'est pas le cas elwin notre lignée n'a que faire de la médiocrité d'un premier né sans rien de spécial je suis comme lui tu sais mais voyons tu es l'archiduc de rosalia arrête avec ça si je règne actuellement c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure je te le rappelle dans les faits tant que joshua est enfant je sers de régent tu as hérité du titre d'archiduc de ton père tu règnes sur rosalia un rang digne de nos ancêtres toi au moins tu n'as pas souillé notre noble lignée tu accordes trop d'importance à cette lignée un nom ne saurait défendre un peuple notre pays vit grâce à ses hommes nous partons tôt demain je dois me reposer c'est ma chance il faut que je fasse mes preuves tu as fait un vœu j'ai passé l'âge pour ça je devrais aller dormir oui toi aussi tu pars demain pas vrai je suis le gardien de joshua c'est mon devoir de le protéger il en fait toujours trop et moi je ne peux presque rien faire pour l'aider clive ce n'est pas la seule raison mon père m'a confié une mission bon c'est moi qui vais faire une prière à métier alors pour que vous rentriez sans et sauf il va y avoir une autre guerre c'est ça depuis que je suis ici ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier mais la guerre n'a jamais vraiment de fin n'est ce pas et celle ci s'annonce plus long que jamais tu t'en sortira pas vrai que live tu es le gardien de joshua après tout et béni par phoenix il fait froid on devrait rentrer après vous donc bonne nuit clive Merci. Merci. Bonne route ! Bien ! Nous partons pour le fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège ! Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité ! Sa Majesté s'en va ! Levez la herse ! Sire Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les Gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Au revoir. ... Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. Sous-titrage Société Radio-Canada En avant. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Ah, d'accord... C'est un piège. Seigneur ? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wayne. T'inquiète, tu peux compter sur moi. T'en sortira pas ! T'en sortiras pas ! T'en sortiras pas ! T'arrives pas ! Et voilà ! Il reste plus que celui-là. Merde ! Il a ramené des renforts ! Relève-toi vite, Wayne ! Préparez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Clive a brandi son épée. Et après ça, c'est celle des gobelins. Ils ont voltigé dans tous les sens. À boire ! À suite ! Allez, buvez et profitez-en. Ce soir, on oublie tout. Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous. Ouais ! Ça ne va pas ? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai. La journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas ? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père. Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Dans nos cœurs, tes vers prépati et pérennes, Tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, sœur et en puissante nation du feu, Unis sous l'égide de l'oiseau fabuleux, Sur le verponnant au vent éternel. Je ne vous entends pas ! Plus fort ! Je vais prendre l'air un moment. Je vais prendre l'air un moment. Petit filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein ? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit, Et... Je n'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué à Morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix. L'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça t'irait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger, toi. Je défends le futur archiduc. Donc, nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors, je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Bonne nuit. Bonne nuit. Ravitaillement de la capitale. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt. Vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas, Alton. Mais qu'est-ce que... C'est trop tôt. … c'est trop ou Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. C'est parti. Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, Altesse. C'est moi, Wade. Euh... Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a ? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais... Ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Est-ce que l'ennemi est déjà dans nos murs ? Oui, les dégâts sont importants, Votre Altesse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je passe devant. Il y a du feu partout ? Reculez ! Ce sont des unités ennemies ! Non. Je dois faire mon devoir. Je dois faire mon devoir. Vous ne me laissez pas le choix ! Heureusement, vous n'êtes pas blessés. Dites-le... Hop ! Ah ! Oh ! Ils étaient tous à la fête. Et ils s'amusaient. C'est les couleurs de Sandbrake. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on trouve mon père. Tyler ! Bon sang ! Ça a l'air grave ! Je peux le soigner. V... Votre Altesse, je... Ça ira. Je me charge de vous guérir. Je... Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Clave ! Joshua ! Tu vas bien ? Tyler, tu es blessé. Ça ne savait rien. Grâce à Sir Joshua. Majesté ! Mon général ! Tu as sauvé, Son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Au miens à l'Astelan... Tu Isagelis. Pourvu qu'il arrive à temps chez les nôtres. Allez à la Porte Nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non ! Il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger. T'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir. Pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la Porte Nord. Partez ! Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Je dois faire mon devoir. Je sais. C'est toi qui dois protéger Père. Je compte sur toi, Joshua. Sous-titrage MFP. 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 Arrête ! Sous-titrage MFP. 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 J'apprécie. Oh, bon sang ! Mais merde, faites attention ! Putain de monstre ! Je refuse d'avoir sa mort sur la conscience. Dommage. Vous fermez l'air ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 —- Faut vraiment qu'je fasse tôt ! Merde. On n'a plus le temps, Wyvern ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Lordo Hilda Vembra ! Tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider, bordel ! Désolé, Jill. Mais qui est-ce qui te prend, Wyvern ? Leur émissaire. Je la connais. Et alors ? Regarde autour de toi ! Si tu réagis pas, on va tous se faire buter ! Respetite-toi ! Voilà une bonne chose de faite. Il me semble t'avoir donné un ordre, Wyvern. Ôte-lui la vie, qu'on en finisse avec ça ! Je... je ne peux pas. Je refuse. Tu oserais trahir Sambrek ? Trahir ? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne me bats que pour survivre. Et tu crois pas que moi aussi ? Mais on nous tuera si nous avons le malheur de rentrer les mains vives ! Si tu ne te charges pas de la tuer, je vous buterai tous les deux. Je vous l'ai dit, Sergent. Je ne compte vraiment pas y rester. Et je veux le sauver. C'est ce qu'on va voir. B.H. Wyvern ! Aurais-tu oublié qui t'a fait intégrer cet escadron ? Qui t'a formé ? Qui t'a donné un nom, quand on n'avait aucun ? Vous parlez comme si nous ne portions pas la même marque, sergent. J'ai toujours eu un nom, et je ne l'ai pas oublié. Tu continues de t'accrocher tes escalements au passé, tu vas donc mourir, comme t'aurais dû le faire, il y a très longtemps. Tu n'as rien, personne, et je ne me laisserai pas vaincre partout. Tu es pas un traître. Non. 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 Nao. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne perd rien pour attendre Tu n'as jamais été qu'un traître, Sid Rassemblement Nous avons fort à faire Jill Est-ce que c'est bien toi ? Et toi, tu es vraiment devenu un allié de taille Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait Talgore Hein ? Son nom, c'est Talgore Vous connaissez ? Je comprends mieux pourquoi il aboyait comme ça C'est marrant J'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobos Clive Rosfield Bah oui Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée Ça ne peut être que la bénédiction de Phénix Il y en a qui disaient que tu étais vivant Mais j'y croyais pas vraiment T'énerve pas C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin Mais elle, en revanche Elle valait bien la peine que j'use mes bottes Elle est pas trop amochée Mais je préfère demander un deuxième avis Porte-la, Guts Ne la touchez pas Je vous préviens Bah, on va pas la laisser ici Surtout que j'ai un lit douillet pour elle Allez Tu peux venir aussi Tu veux l'aider, oui ou non ? Euh, Sid, si on traîne trop, mamie va nous gronder Je t'expliquerai tout quand on sera rentré au repère Allez, viens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est plus très loin Mais nous sommes au milieu des terres mortes Bien observé, Clive Le rien ne pousse et il n'y a pas de magie Personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil C'est pourtant là qu'on a élu domicile Caché là où personne n'irait vous chercher Bienvenue au repère Bienvenue au repère Ces ruines Elles datent du temps des Célestes Oui Y'a pas de loyer à payer Et au moins on est au chaud et au sec Mais comment survivez-vous sans magie ? Y'a pas de secret Avec du boulot et de la jugeote Tu dois avoir faim On les produit ici Plutôt pas mal, non ? Comme tu le sens Tu es de retour ? Ah, Daria Et voici donc l'émissaire Elle est sonnée de chez Sonne Je me disais que tu pourrais l'examiner et voir ce qu'elle a D'accord Goethe, amène-la en haut Mais mamie va... T'en fais pas pour Carole J'ai payé ses frais Tout payé ? C'est la meilleure soigneuse du verponnant T'as aucune raison de t'inquiéter Allez Je te laisse visiter Je vais dans mes quartiers Je travaille sur un petit projet qui m'occupe Et qui me donne franchement du fil à retordre Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec Un pourvoyeur de l'armée impériale de sang-break derrière les lignes ennemies Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment Et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer Je ne savais pas que c'était Jill Comment l'aurais-je su ? Et quand tu l'as reconnue Tu as tué ton sergent Puis tu as essayé de fuir avec elle Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs ? Avec cette marque sur ta frimousse Tu ne pourras pas te cacher bien longtemps Je n'aimerais pas être à votre place, Sir Rosefield Mais je prends soin de tous mes invités Qu'est-ce que vous voulez à Jill ? Rien du tout Rassure-toi Elle est libre maintenant Si je voulais me servir d'elle Je ne papoterais pas avec toi J'essaie juste de les sauver Les émissaires comme elle Et les marqués comme toi Mais ça nous met tout le monde à dos C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles Qu'est-ce que t'en dis, Clive ? Tu nous rejoins ? Seed, c'est ça ? Je veux bien vous faire confiance pour Jill Mais il faut que je travaille seul Pour venger mon frère Le venger ? Mon frère a été assassiné Par un deuxième émissaire de feu Alors il y en a un deuxième Ah bah mince Une autre rumeur se confirme Si je suis encore en vie C'est grâce à Joshua Ça fait treize ans que j'attends le bon moment J'ai tout perdu Vécu en esclave Et tué je ne sais combien d'hommes C'est vrai L'Empire n'épargne aucun déserteur Je dois agir avant d'être capturé C'est maintenant C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre Mais je viens de vous dire que Tu as tes raisons, je sais Mais un de mes espions me dit Qu'il y a des pourvoyeurs en cavale Au nord d'ici Au village de la Nef des Chues D'après lui Un de ces fugitifs Pourrait être un émissaire de feu En est-il certain ? Et si on allait lui demander D'accord Mais juste pour cette fois Bon bah va te préparer Tu trouveras ce dont tu as besoin Dans le hall d'entrée N'hésite pas à demander un coup de main Pense-toi Putain de bestiole à la con Je t'avais dit de prendre la route du cristal Et je t'ai répondu qu'on était recherchés Tu préfères être poursuivi par tous les chasseurs de primes du pays ? Et c'est un raccourci En plus Tu trouves pas que ça fait du bien Une balade en pleine nature ? Dégage A la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir C'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore Malgré les insectes On approche de la frontière de l'Empire Ça va ? On ne peut mieux Si tu le dis Ça c'est vraiment un bon chien Un chasseur averti Et un fidèle ami Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor ? Bon, faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit Bonne idée Je t'avais dit que mon raccourci Petit grouillet de saleté T'es prévenu maintenant Ça parait dingue Mais je crois qu'on vient de voir passer le dragon du nord Forcément Le fléau a englouti cette région Il est probablement descendu vers le sud en quête de nourriture Eh ben Quand je parlais de saleté Je ne m'attendais pas à tomber sur un lézard géant Essayons de le laisser tranquille Vas-y, passe Merci beaucoup Même au beau milieu de la forêt Il y a des ruines célestes Ouais, c'est pas ça qui manque dans les parages Ça laisse songeur de se dire qu'ils volaient avant Bref, on a fait le plus gros du chemin là On arrive bientôt Suis-moi Suis-moi Petit contre-temps C'est le moins qu'on puisse dire Ça devrait pas trop nous retarder Tu parles de raccourci Quoi ? Ça reste plus court Ça prend juste autant de temps Un pro comme toi ne va en faire qu'une bouchée Oh, pire aussi C'est moi 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 Soigne-moi ! Vas-y, cagote ! Sers-toi ! Vas-y, mon grand ! Pas de quartier ! Ouh là ! Il a l'air bien sur Axe ! Faut pas le perdre de vue, t'as compris ? Ça pique un peu, ça. Faut-le vite avant qu'il recommence. Faut pas s'il vous plaît ! Faut toi tuer ! Dommage ! Bien tenté ! Vas-y, cagote ! Vas-y, mon ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai... Bouge pas ! Non ! Quoi ? Tu es un émissaire ? En effet, ouais. J'ai pas choisi, Ramark. Faut croire que mon destin était d'hériter de ce pouvoir. Mais entre ma vieille carcasse et celle de Rammus, c'est pas facile tous les jours. Cid. Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs. Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs. Mais qu'as-tu à y gagner ? Ce que j'ai à y gagner ? La même chose que nous tous. Les droits qu'on veut et qu'on mérite. Les émissaires. Les émissaires. Les émissaires et les pourvoyeurs sont des gens comme les autres. D'ailleurs, on pourrait même se dire que nos pouvoirs sont une chose formidable. Mais on nous traite comme des moins que rien. On sert de nous comme si nous étions des objets. Mais nous sommes bien humains et nous méritons d'être traités comme tels. En somme, tu veux lever une armée et déclencher une rébellion. Ah, tu me flattes, Clive. Mais hélas, j'ai passé l'âge d'être une tête brûlée. Non. Ce que je veux, c'est nous fournir un refuge. Un abri où on puisse vivre et mourir dignement. Attends. Ah, va-le-toi. Il est pas là pour la balade. Suivons-le. Alors ? Ils sont au village. Par là-bas. Je leur ai dit d'y rester. Beau travail. On se met en route. Et ma récompense ! Je vous ai été loyale. C'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas. C'est vrai. Mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces. C'est vrai. C'est vrai, que c'est vrai. Je vais le doigts. Si on pouvait la capturer... Hé ! Posez vos armes à terre, les impériaux ! On en a pour cinq minutes, promis. Au moins, c'est pas un lézard géant. L'empire, la gare d'un ! Allez ! Vas-y, le vent ! Allez, promis ! Vas-y ! Vas-y, le vent ! Vas-y, le vent ! Allez, promis ! Vas-y, le vent ! Pour toi tuer, le vent ! Vas-y ! C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Alors pressons-nous avant la nuit. Et si quelqu'un découvre les morts ? Bah, il restera rien pour eux, tant pis. Pour arriver avant la nuit, c'est parti ! Au moins, on est parti ! C'est 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 parti ! recule ! C'est parti ! Clive ! C'est parti ! En tout cas, c'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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